Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Variante 6 Aujourd'hui Variante 6 qui du coup va se terminer en termes de chapitre 3, quête numéro 1 Donc il nous restera derrière je crois 4 passages à faire Donc là on a un petit Iron Fist avec Soleil et Le Vent avec Biorisque Donc on va y aller avec Sentinelle, on va garder Ghost pour appeler ce qu'il y a Épine Chitineuse Après et on a un reste de ligne qui peut nous servir et même contre le boss elle peut nous servir Donc là on va prendre Sentinelle, on va y aller tranquille, on va taper dans sa garde pour monter les 100 charges d'analyse Pour lui faire un max de dégâts, surtout que dans cette quête je vous le rappelle Les incinérations sont plus longues, enfin incinérations, décharges, tous les debuffs Tous les debuffs de dégâts les plus importants, poison, saignement, etc Donc là on est tranquille, on a juste à attendre un petit peu Il y a des furies mais on est quand même assez large Voilà, et le but c'est vraiment de le punir derrière, comme ça on fait le moins de parades possible Et comme ça on prend le moins de dégâts possible, tout simplement Voilà, il fait son SP1 Toc Et là on a la petite décharge qui dure archi longtemps Et ça, ça fait plaisir Toc, une autre décharge Le SP1, le SP2 pardon Avec des incinérations qui durent extrêmement longtemps aussi On enlève l'attaque puissante Toc Son attaque puissante elle va tellement loin C'est ça qui est fou, c'est que son attaque puissante elle va tellement loin Tranquille, aucun problème Ok, donc ça c'est bon Ensuite Donc c'est notre dernier passage sur le Dardeville Et après on va retourner sur la quête du Jophixit Donc là on a un petit Ultron Alors on va y aller avec Ghost On va y aller avec Ghost Donc il y a des évasions, je vous le rappelle Il y a Conflictor, il y a Epine Chiquineuse Alors Conflictor, il faut faire gaffe à faire pop trop de debuff En gros c'est une sorte de snack puissant Mais en mode debuff en fait Donc en gros il ne faut pas que vous mettiez de debuff sur l'adversaire Donc ce qu'il faudra c'est qu'il pop une armure S'il pop une armure On va réussir à gagner des armures Enfin non, s'il gagne une armure on va prendre des saignements Voilà, là on va y être bien du coup Voilà, parce que là on va prendre saignements sur saignements Et là on va lui faire très très mal Allez, voilà c'est parfait C'est exactement ce qu'on veut Et voilà Ok donc ça c'est parfait C'est juste ce qu'on veut Et donc le but c'est de faire toute la ligne comme ça globalement Il y a un Colossus, il y a un Emdal Derrière il y a juste le magnéto j'ai pris PX pour lui J'ai vraiment pris PX pour lui parce que sinon tous mes persos sont métallisés Et pourtant c'est dommage, il y a vulnérabilité poison, vulnérabilité saignement Ça aurait été intéressant d'y aller avec Apocalypse Malheureusement il est, déjà il est en QA mon 6R3 Mais en plus de ça je me suis dit est-ce que je prends le 5R5 Comme ça je le cherche sur magnéto et on est bien Mais en fait ça sert à rien parce qu'il est magnétisé Donc aucun intérêt Là nous avons, nous avons, nous avons un petit Colossus Alors on va y aller avec Ghost, ça va être très rapide normalement Et ce qui est bien c'est que là on va gagner saignement sur saignement quoi C'est abusé Ah dommage, ah je pensais que ça tuait Je pensais que ça tuait une fois, autant pour moi Je pensais que ça tuait avec les 12 furies passives Ça a quand même enlevé 52 000 mais bon On a très très peu suivi néanmoins C'est subi néanmoins On va utiliser une recherche d'énergie D'ailleurs hier là Pour ceux qui ont vu Enfin hier Oui si si si, hier c'est ça Pour ceux qui ont vu mon live de prédormation J'ai utilisé du coup Enfin j'ai utilisé je crois 7 recherches d'énergie J'ai terminé de l'inco, j'ai terminé de l'héroïe Il fallait absolument que je passe de l'énergie rapidement Pour pas les perdre Donc c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Donc voilà Allez Oh Je me suis défoncé le genou Il faut encore que je me fasse au Il faut encore que je me fasse à mon bureau Il faut encore que je me fasse à mon bureau Parce que vraiment Bon je suis bien un petit peu mais c'est pas grave on va te tuer Il faut que je me fasse à mon bureau encore Parce que c'est vrai que d'habitude j'avais une table Pour vous dire j'avais ma table à manger Qui est du coup un peu plus loin dans ma pièce maintenant Et là j'ai un bureau et du coup Genre mes pieds je peux moins Enfin mes gens je peux moins les remonter Je peux moins aller loin Parce que derrière il y a une barre Et genre sur les côtés pareil Et sur les côtés je me défonce à chaque fois que je me mets dedans quoi Enfin je me mets dans Enfin je mets mes pieds à l'intérieur du bureau quoi Donc il faut encore que je m'y fasse Voilà c'était les grandes aventures de Léo On va aller en On va aller plutôt Dans la première On va rester dans la première Parce que ça sert à rien Les décharges je ne pourrais pas lui mettre quoi qu'il arrive Donc je ne suis pas métallisé C'était une de mes meilleures solutions en vrai Donc je me suis dit bon Allons-y Allons-y comme ça Voilà Alors Je ne suis pas un énorme fan du SP2 Vous le savez très très bien Donc on va éviter On va aller en SP3 tiens Ok super Par contre je crois que je le mets en SP3 par contre Je crois que je le mets en SP3 Fais chier Il va falloir que j'aille loin Ok bon ça c'est pas mal Déjà On lui enlève quand même pas mal de vie Ah non c'est bon Parfait Ah bah là du coup je l'ai mis en SP2 Allez Mais what the fuck Mais alors Alors je veux bien J'ai reculé une première fois Mais par contre j'ai reculé une deuxième fois derrière Et j'étais largement dans Enfin j'avais largement possibilité de reculer encore Je ne suis pas trop d'accord avec ce qui vient de se passer là Vraiment pas pour le coup Parce que pour le coup J'avais vraiment anticipé son truc Je ne suis pas trop trop d'accord Bon j'ai pas mon mot à dire J'ai envie de vous dire Mais Bon après il m'aurait servi pour rien d'autre sur la ligne C'est pas un problème Mais Fais chier quoi Le combat va être hyper long Avec des persos métallisés Oh là là Je gagne zéro charge d'analyse C'est horrible Allez Putain il réduit mon attaque en plus Cet enfoiré Il n'y a pas une histoire de ça Alors ce qui est bien C'est que C'est complètement immu A la pression de compétence La compétence de La compétence qui fait que J'en gagne J'en gagne 20 ou 40 Quand l'adversaire fait deux fois le même spé C'est complètement immu A la réduction de pression de compétence Donc c'est assez lourd Allez Fais ton spé 2 Allez S'il te plaît Mets des incinérations Oui une Oh Faut en mettre deux Autre Déjà il réduit comme un porc Mon attaque Putain Défense J'enlève rien C'est insane Je fais pas un crit Allez là Voilà Un deuxième Enfin une deuxième Bon c'est pas C'est pas énorme Mais bon La vente c'est qu'elle dure deux fois plus de temps Allez on continue là Allez Oui c'est bien C'est long C'est long Allez mes débris armures Oh là là Non mais c'est pas du 70% de réduction de compétence C'est pas du 70% C'est du 90% Sans déconner Je mets pas une Je mets pas un déboeuf quoi Bon là j'en ai mis Oh ça tue pas Vraiment Bon Relou Je m'attendais à ce qu'il soit relou Mais je m'attendais pas à perdre PX en fait Je m'attendais vraiment pas à perdre PX Et pour moi je dois pas la perdre C'est pas trop normal Bon Venom the Duck Venom the Duck On va y aller avec On va y aller avec Avec Sentinelle Avec ce Sentinelle là Pas trop d'intérêt d'y aller avec autre chose Voilà Les décharges un peu plus longues Ça va être plus long Mon télécharge d'analyse Non Non mais c'est une blague Mais c'est n'importe quoi ça Mais attends Non 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 Là Là franchement Arrête Sans déconner C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Pourquoi je me fais attaquer Par cette attaque puissante J'étais loin J'étais grave loin Enfin j'étais même pas là en fait Genre vraiment pas C'est ça Pourquoi ? Pourquoi je me fais choper C'est pas normal là Pourquoi ? Explique moi pourquoi Juste genre Enfin je veux une explication Je veux une putain d'explication C'est n'importe quoi Je me suis jamais fait attaquer par Enfin ça m'a jamais fait ça De toute ma carrière sur MCOC J'ai jamais vu ça sur Venom the Duck Jamais ça Enfin jamais Là c'est En fait il m'a chopé pareil Genre vraiment C'est comme s'il m'avait chopé là Non tu me choques pas en fait Bien évidemment En plus il fallait qu'il fasse Qu'il fasse des crites Bien évidemment Bon Est-ce que Ça te dirait pas Faire un petit spé Déjà ça va être long Monter mes charges d'analyse Alors si tu pouvais m'aider un peu En faisant des spé Ça pourrait être cool Super Allez il y a juste Un petit combo à lui mettre Dans la garde Voilà Là tu me fais ton spé 1 Et c'est nickel Tant pis Il n'y a pas besoin Parfait Sp2 Et on est bon Non mais Non mais c'est n'importe quoi Mais pourquoi il me choppe Mais j'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça Je n'ai jamais vu ça J'ai juste jamais vu ça C'est n'importe quoi C'est juste du grand n'importe quoi Non mais Jamais je me suis fait chopé Par cette attaque puissante Jamais Si tu peux te faire chopper Par cette attaque puissante Mais si t'es tout prêt Genre t'as pas reculé Mais là j'ai reculé En fait je suis à distance En fait je suis à distance C'est un fait Donc inventez pas Une pseudo Inventez pas quelque chose En fait juste Voilà c'est tout C'est tout ce que je demande Ah putain Ça fait chier J'éclate la ligne complètement Et il faut que sur un putain de magnéto Et un Venom The Duck Je perde Je perde deux persos Deux persos et demi quoi Globalement Sachant que la guêpe nous sert à rien C'est le problème en fait Dans cette variante C'est que du coup Vous prenez Ghost Mais bon La guêpe C'est un peu dommage De la prendre Après il y en a Qui jouent sans ailes Je trouve que c'est un peu Se tirer une balle Une balle dans le pied Mais bon Ça te permet de prendre Un autre perso quoi Alors En fait j'ai fait mon coup avant J'ai vraiment tapé le dernier coup Enfin Moi je comprends plus rien Au bout d'un moment Parfait En plus ça le tape Voilà Et là Elles font Voilà nickel Nickel Allez on va sur le boss Donc sur le boss On a Sentinelle et Ghost Je vais y aller avec Ghost Peut-être pour commencer Je vais peut-être y aller avec Ghost Sachant que je vous rappelle Il y avait une réhabilité charge Je ne suis pas trop trop d'accord Avec ça On va taper comme ça Parce que Putain c'est vraiment Vraiment j'ai pris un saignement là Non Putain Putain Je suis loin dans mon coin là Pas de saignement Pas de saignement Pas de saignement Au dernier à la limite C'est bon Ça va être chaud Aïe Putain j'étais loin J'étais loin dans mon coin J'étais de ouf Beaucoup trop dans mon coin Euh Ouais Ça m'a fait Ouais j'ai un peu galéré Mais bon Là normalement Avec Sentinelle On est bien Normalement Enfin on sait jamais Mais Disons que je suis quand même Assez résistant Pour qu'il m'enlève Mes 80 82% de vie Il va falloir y aller Moi je vais lui enlever Normalement assez rapidement Ses petites vies Donc Ok ça c'est super Parfait Niveau distance On était génial Ok Ça c'est beau Allez Sp1 Génial Ça c'est beau On contre-attaque Ok Et c'est bon Ok Bon On est passé Heureusement que j'avais deux Sentinelles Parce que du coup Disons que la 6R3 Je l'ai gardée J'ai gardée pour la La fin Voilà Bon On a terminé Cette petite Cette petite quête numéro 1 On va aller sur la quête numéro 2 Du coup Maintenant J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et on se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Vous retrouverez du coup La prochaine vidéo A 10h demain matin Et la vidéo de demain Qui normalement devrait être au soir Comme demain c'est Noël Elle sera du coup à 17h Pareil que mes autres vidéos d'ailleurs Donc voilà Je vous mettrai toutes les vidéos vers 17h Comme ça vous pouvez les regarder Avant d'aller vaquer A vos occupations Merci à vous Bonne soirée On se retrouve Enfin Oui c'est ça Bonne soirée Et on se retrouve très très vite Salut Sous-titrage ST' 501